Le Saddu Sundar Singh est un ouvrage écrit par Alice von Bershem. Il s'agit d'une biographie d'un mystique indien né en 1889 et décédé en 1929. L'auteur fait le récit de sa conversion au christianisme et de sa vie dévolue au Christ et à la prière. Le récit de la conversion du Saddu Sundar Singh, les merveilleuses expériences qu'il lui a été donné de faire à travers de dures souffrances, les interventions miraculeuses de Dieu dans maintes circonstances tragiques de sa vie, semblent tirer du livre des Actes des Apôtres. Sundar Singh, ce mystique des temps modernes, unique dans l'histoire chrétienne du XXe siècle, fut en même temps un grand homme d'action. L'exemple de sa vie, son enseignement, ses expériences ont une valeur durable qui ne doit pas tomber dans l'oubli. Que ceux qui approfondiront ces pages trouvent à leur tour cette paix de l'âme, qui surpasse toute intelligence, cette joie parfaite, cette vie de prière dans la communion avec Christ, dont le Saddu nous a révélé le secret. Il nous dirait « Écoutez ma voix, vous serez inutiles si vous n'écoutiez pas la voix du Christ. » Dans le silence, vous l'entendrez vous parler et vous comprendrez ce qu'un homme venu des Indes jusqu'à vous a trouvé en lui. Christ seul est le salut, celui qui vit en lui est mort au péché et entre dans la vie éternelle. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter chez Emmaüs ou Excelsis, cet ouvrage toujours en vente. Nous vous invitons à regarder sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » les trois films réalisés avec caméra de documents à partir des BD chrétiennes tournesol 220, 221 et 222 d'octobre-novembre-décembre 1994, BD filmé et lu par ma fille Clémence, relatant la vie du Saddu Sundar Singh en trois épisodes extraits de la playlist ancienne BD tournesol, et dont nous mettons les liens d'accès direct dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez lire aussi d'Alice von Berchem, 1869-1963, son témoignage de conversion que nous avons numérisé et mis à disposition en e-book gratuit sur médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous mettons bien sûr aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage pris actuellement en charge au niveau lecture audio par Nathalie, qui est une donneuse de voix chrétienne qui s'est déjà illustrée par la lecture intégrale des œuvres de Pache, « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit » que vous pouvez écouter sur cette chaîne YouTube, mais aussi de l'ouvrage de René Pache, « L'au-delà ». Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder l'ensemble des playlists de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » et d'en considérer toute la variété, toute la richesse au niveau des chants, des films moudis, des cantiques, aussi bien de Daniel Dozman et de Goupéman, mais aussi de la Messie Timothée, des cantiques « Le laboureur » et « Jésus a mis de mon âme », mais aussi des cantiques interprétées par « Écho de la joie ». Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site Internet que nous avons créé, médiathèque-chrétienne.fr, et de considérer l'ensemble des auteurs dont nous avons su conserver le patrimoine spirituel parce que leurs œuvres étaient notamment épuisées et non rééditées. Et nous avons vraiment monté ce site Internet afin de pouvoir le transmettre à toute la francophonie et nous nous réjouissons de voir que régulièrement dans tous les continents de notre Terre, il y a des chrétiens ou des gens en recherche qui téléchargent ces ouvrages, qui revivent à nouveau grâce à ce site médiathèque-chrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada